Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Cook et on se retrouve pour un tuto super génial les amis Aujourd'hui on apprend à faire des porte-outils ultra réalistes dans Minecraft Regardez ils sont derrière moi, ils sont magnifiques J'en ai fait 4, donc j'en ai fait un pour la pioche ici, pour la hache, pour la pelle et pour les périder C'est super classe, on dirait que c'est vraiment accroché au mur, c'est vraiment super stylé Voilà, bon du coup les amis j'espère que ça vous plaira Comme toujours je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus Ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup Aujourd'hui je vous lance un défi spécial, 4000 likes Je compte sur vous, bonne vidéo ! C'est parti ! Alors première étape, appuyez sur F3 pour regarder dans quelle direction on se dirige Donc c'est écrit juste ici, facing Donc moi j'ai écrit facing north, ça veut dire que je regarde le nord Ici je regarde le nord, là je regarde le sud, là je regarde l'est, là je regarde l'ouest Mettez-vous vers le nord comme moi, ce sera plus simple Donc vous regardez le nord comme ceci, voilà parfait Une fois que vous avez ça, on va créer un mur Donc vous allez prendre ici de la clé, on va créer un mur de 4 de haut Donc 1, 2, 3, 4 et 9 de longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vous n'avez plus qu'à compléter comme ceci, donc 4 de haut Et on remplit l'intérieur Donc c'est sur ce mur en fait qu'on va mettre notre porte-outil, ça va être super stylé Je vous conseille d'ajouter ici un petit peu de bois pour découvrir un petit peu l'avant Donc on va mettre une couche de 3 de bois qui s'avance comme ceci Devant le mur, c'est pour simuler un petit peu l'intérieur d'une maison Vous n'êtes pas obligé, je préfère comme ça, je trouve ça plus joli Donc on va remplacer tout ceci par du bois Voilà, ça c'était la première étape Ensuite, deuxième étape On va poser 4 tripoyeurs sur le mur, donc 4 tripoyeurs ici, ici, ici et ici Vous laissez bien un espace entre chacun En dessous de chacun des tripoyeurs, on va mettre un bloc Donc un bloc ici, un bloc ici, un bloc ici, un bloc ici Aucune importance sur le type de bloc, ça ne change rien Maintenant, vous allez vous mettre en face d'un bloc, vous allez le viser comme ceci Vous prenez la commande dans la description qui s'appelle Nord Vu qu'on a orienté notre mur vers le Nord Vous visez ce bloc, vous tapez la commande Là, ce n'est pas terminé, il ne faut pas appuyer sur Entrée directement C'est ça la difficulté aujourd'hui Là, vous allez aller devant le X, derrière le X Vous allez le supprimer, vous allez appuyer sur Tab Ça va remplacer le X par le vrai X, là où vous êtes, en fait Vous faites pareil avec le Y, vous le supprimez Et vous appuyez ensuite sur Tab Ça met vos véritables coordonnées, en fait Vous faites pareil avec Z Vous supprimez, vous appuyez sur Tab Là, c'est bon, je peux appuyer sur Entrée Là, en gros, il a mis un Armand Stand Invisible juste ici Vous pouvez casser le bloc, comme ceci Et là, regardez, si je mets ici, je vise, regarde ce qu'il se passe Voilà Du coup, on a posé la hache, ici On a posé la pioche, ici Sur l'Armand Stand Invisible Et ça fait super stylé, ça fait vraiment un Porte-A-Mir ultra classe En gros, ce qu'on a fait C'est que je vous ai fait spawn un Armand Stand Invisible ici Et j'ai posé une pioche dessus Et regardez comme c'est stylé Ça donne vraiment l'impression qu'elle est attachée à ça C'est vraiment un Porte-Outil ultra classe On va faire pareil avec tous les autres outils, c'est parti Alors, ne cassez pas les blocs Mettez-vous ici, donc là, on recommence On reprend la commande Vous enlevez le X, vous appuyez sur Tab Vous enlevez le Y, vous appuyez sur Tab C'est important, il faut faire ça, ça va pas marcher Vous enlevez le Z, vous appuyez sur Tab Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Entrée Vous cassez le bloc, ici Et vous n'avez plus qu'à poser votre outil Voilà, regardez, c'est super stylé On a mis la hache en place Ensuite, on va faire pareil avec notre épée et notre pelle Donc ici, pareil, même chose Alors, il faut laisser le bloc à chaque fois que j'ai rafri de casser le bloc Là, pareil, on remet la commande Alors, attention, pas celle-ci On remet la bonne commande, voilà, avec les X et tout Vous cassez le X, vous le remplacez Vous faites pareil, le Y Donc, j'appuie sur Tab Là, j'appuie vraiment sur Tab N'ayez pas peur, ça va fonctionner pour vous aussi N'ayez pas peur Voilà, pareil, ici J'appuie sur Entrée Là, j'ai mis un nouvel armor stand Et je peux, du coup, poser Hop, ma pioche Enfin, ma pelle Le mec, il connaît pas ses outils, quoi Et maintenant, on va finir par l'épée pour finir en beauté C'est parti Donc, même chose On pose le bloc, on ne le casse pas On reprend la commande On va changer tous les X et tout Donc, X, on supprime Hop, on change Y, même chose Si j'y arrive Hop, et Z, même chose Voilà On appuie sur Entrée On casse le bloc On pose l'épée Voilà C'est génial Voilà Bon, du coup, les amis C'est la fin de ce tuto C'était très rapide Mais regardez comme c'est stylé On a réussi à faire vraiment un porte-outil Vraiment super stylé dans Minecraft Et ça, sans aucun mode Voilà Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, un max de pouce bleu Ça me fait super plaisir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et partager à max la vidéo A plus sur les prochaines aventures Tchao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada